1. Donnez le non-existé de formules, ce n'est développer A, C2H5, CO2, CH3, B, H, CO2, CH2, 2, CH3, C, CH3, CH, CH2, CO2, CH3, D, CH3, CO2, CH5. 2. Donnez le non-existé de formules topologiques A, B, C. 1A. On a l'esthère C2, A5, CO2, CH3. Qu'on peut l'écrire de cette façon, cette formule, semi-développée, C2H5, CCH3, CH2, C2H5, 2 atomes de carbone et 5 atomes d'héthrogène, CO2, CC, liaison double O, C, liaison simple O et CH3. Le groupe fonctionnel ST, c'est ce groupe, C, double liaison O, C, liaison simple O, liaison avec un atome de carbone. Pour le non, le non comprend deux parties. La première partie, et c'est ça, la deuxième partie. La deuxième partie, c'est un alkyl, comme mythyl, ou bien ityl, ou bien propyl. Le groupe mythyl, c'est CH3. Le groupe éthyl, c'est C2H5. Le groupe propyl, c'est C3H7. Ce sont des alkyl et résultent d'un alkyl moins un atome d'héthrogène. Métal, c'est CH4, alkyl, correspondant à ce métal, moins un atome d'héthrogène, on trouve alkyl, mythyl. Éthane, c'est C2H6, alkyl, moins un atome d'héthrogène, ça donne un alkyl, alkyl, utile. Propane, C3H6, c'est un gaz, moins un atome d'héthrogène, devient un alkyl, propyl. Pour l'hystère, le nom d'un estère comprend deux parties. La première partie, plus la deuxième partie. La deuxième partie est un alkyl, comme mythyl, utyl, propyl. Pour la première partie, en numéro numérote, la plus longue chaîne, carbonée. Et on commence par ce carbone de groupe fonctionnel estère. On le donne toujours le numéro 1, 2, 3. Il y a 3 atomes de carbone. Le nom de la première partie, c'est propanoax. Propanoax. Car il y a 3 atomes de carbone. La deuxième partie est un alkyl de mythyl. Propanoax de mythyl, le nom de cette estère. B, on a H, CO2, CH2 deux fois, CH3. Qu'on peut l'écrire comme ça. H, CO, O, CH2 deux fois, CH3. C'est le groupe fonctionnel estère. C, c'est le groupe fonctionnel estère. C, c'est l'héison double O. C'est l'héison simple O. Ce O est lié à un atome de carbone. C'est le groupe fonctionnel estère. Et toujours, le carbone est tétravalent. Il est entouré de quatre liaisons covalentes. 1, 2, 3, 4. L'atome d'oxygène est divalent. Elles forment deux liaisons covalentes. 1, 2. Et l'atome d'hydrogène est monovalent. Elles forment une liaison covalente. On se trouve ici. Le nom, toujours, on donne le nom de la première partie, plus le nom de la deuxième partie. La deuxième partie, c'est C3H7. H7. Propyl, l'alcan correspondant propane, c'est propyl. La première partie, il y a un seul atome de carbone. Donc l'alcan qui a un seul atome de carbone, c'est méthane. Ici, on a un estère. Méthanoate de propyl. Méthanoate de propyl. Méthanoate de propyl. Pour C, on a CH3H, 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 CO2H, CH3H. Qu'on peut écrire de cette façon, CH3H, 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 CH3H. La première partie, la deuxième partie. Le nom de la première partie, on cherche la chaîne principale. C'est la longue chaîne carbone qui contient ce carbone. Le carbone fonctionnel du groupe ester qui prend le numéro 1, toujours. Donc 1, 2, 3, c'est la chaîne principale. Ou bien 1, 2, 3. La chaîne principale, dans la chaîne principale, il y a droit à temps de carbone. Quel que soit le choix, on trouve le même nom. Pour la première partie, il y a ici un alkyl. Si je choisis, c'est la chaîne principale. Je vois ici un méthyl. Numéro 2. Donc le nom de, 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 tirer, méthyl, méthyl, propanowatt. Propanowatt. Il y a droit à temps de carbone. Propanowatt. Propanowatt de méthyl. Voilà. Ici, le méthyl trouve à la fin, le nom méthyl avec eux. Et ici, ici, sans peur. Sans peur. Car il y a propanowatt. Pour D, pour D, C, H3H. H3. C O2. C2H5. On peut l'écrire comme ça. CH3H3 est la fonction ester. La fonction caractéristique ester. C2H5 qui est CH2H3. La première partie. La deuxième partie. Dans la la première partie, il y a deux atomes de carbone. L'alcane correspondant, c'est éteint. Ici, on a un estère. Étanowatt. La deuxième partie. Etile. Etale alkyl. Qui a deux atomes de carbone. Le nom de l'alcane correspondant, c'est éteint. Et ici, où est-ce que c'est ? A qui ? Donc, c'est éteint. Donc, étanowatt dit-il. Étanowatt dit-il. Voilà. Deuxièmement, donner le nom des estères de formule topologique ABC. Donc, A. On a la formule topologique. C'est la formule topologique qu'on a. Dans la formule topologique, les atomes de carbone et leur liaison avec les atomes d'hydrogène n'apparaissent pas. Donc, ici, si j'écris la formule sur une développe. Donc, j'ai ici, j'ai ici CH3. CH3. Là. C'est un atome de carbone. O. Le deuxième atome d'oxygène O. Ici, il y a CH2. Ici, il y a CH3. Ici, CH3. Et ici, CH3. L'atome de carbone, toujours, forme quatre liaisons covalentes. Ici, on voit 3. Donc, la quatrième avec H. C'est la formule semi-développée de cet estère. Le nom. La première partie. La deuxième partie. La fonction estère. C'est ça ? La fonction estère. La fonction caractéristique d'estère. C'est liaison double O. C'est liaison simple O. O. C. La première partie, il y a deux atomes de carbone. Donc, l'alcan qui a deux atomes de carbone, c'est l'éthane. Et ici, il s'agit d'un estère. Donc, éthano-watt. Éthano-watt. C'est le nom de la première partie. Pour la deuxième partie. Dans la deuxième partie, il y a un alkyl qui est ramifié. Qui est ramifié. Donc, on doit numériter la chaîne la plus longue. Donc, un, deux, trois. Et on voit qu'il y a ici un groupe mythyl. Mythyl. Le son numéro 6-2. Et la plus longue alkyl a trois atomes de carbone. C'est un propyl. Donc, le nom, c'est éthano-watt. Éthano-watt. Le de, de, mythyl, a pour numéro 2, de, tirer, mythyl, mythyl, sans E, propyl. Avec E. A pour B, on a la formule topologique. O. Voilà. La formule semi-développée. Ici, il y a un, deux, trois, quatre atomes de carbone. Un, deux, trois, quatre. Il y a ici un, deux, trois. Un groupe. Un alkyl. Un, deux, trois. Alkyl. C'est le carbone fonctionnel du groupe estère. O. O. Et ici, il y a un, deux, trois. Trois atomes de carbone. Un, deux, trois. L'atome de carbone est tétravallant. Il forme quatre liaisons covalentes. Ici, il y a une, il reste trois, avec trois atomes d'hydrogène. Et c'est la même chose. Ici, il est entouré de trois liaisons covalentes. Il reste un, avec un atome d'hydrogène. Et ici, il est entouré avec deux liaisons covalentes. Il reste deux, avec deux atomes d'hydrogène. Ici, il est entouré avec quatre liaisons covalentes. Deux, simple. Et deux. Et une, double. Ici, il y a une. Donc, ici, il y a un atome d'hydrogène. Ici, deux. Ici, deux. L'atome d'oxygène est d'hydrogène. Il forme deux liaisons covalentes. Ici, double. Et ici, deux liaisons covalentes simples. Le nom. Donc, la première partie. La deuxième partie. La deuxième partie est un alkyl, propyl, car il y a trois atomes de carbone. L'alcane correspondant à ce propane. Puisqu'ici, on a un alkyl. Donc, ce propyl, on change un en hyl. Et pour la première partie, elle est ramifiée. Et ce carbone qui appartient au groupe fonctionnel de l'estel, prend le numéro un toujours. Un, deux, trois, quatre. Ici, on vient ici. Quel que soit le choix, on trouve le même nom. Le groupe fonctionnel est un estel. Voilà. C, O, C, double liaison O, C, simple liaison O, O, C. Donc, la première partie. Le nom de la première partie. On a la chaîne principale. Il y a quatre atomes de carbone. Donc, c'est butano-watt. L'alcane qui est un, quatre atomes de carbone, c'est butane. Et puis, ce qu'il s'agit ici d'un estel. Donc, on dit butano-watt. Et il y a un groupe mity. Un groupe mity qui est à pour numéro trois. Donc, je commence par l'alkyl mity. Donc, trois. Mity. Trois. Tiré. Mity. Mity. Béthano-watt. Béthano-watt. Ici, sans E. Mity, sans E. De propyl. De propyl. Et c'est avec E. Pour C. Donc, ici, il y a un atome de carbone ici. Donc, C, O. C, O. Ici, il y a un, deux, trois. Un, deux, trois. Il y a deux alkyl mity. Donc, ici, CH3. Et ici, CH3. Le deuxième mity. Donc, c'est ça, la fonction ST. La première partie. Et la deuxième partie. Et on a ici, l'alkyl. Et les ramifiés. Donc, on numérote la plus longue chaîne. Carboni. Donc, on choisit la plus longue chaîne. Et on va la numéroter. Et ce carbone qui est lié à O prend toujours le numéro un. Toujours. Donc, un, deux, trois. Ici ou bien ici. Quelque soit le choix, on trouve le même nom. Donc, pour la première partie, il y a un seul atome de carbone. L'alkyl qui a un seul atome de carbone. Il y a un métal. Ici, il s'agit d'un estel. Donc, métal en watts. Pour la deuxième partie, il est ramifié. Et on voit, si on choisit cette chaîne principale, la plus longue, chaîne carbonée. C'est la chaîne principale. Et toujours le carbone lié à O prend le numéro un. Et on voit qu'il y a deux groupes métiers. Un, deux. Le premier numéro un. Le deuxième numéro deux. Et l'alkyl le plus grand, c'est le propyl qui a un 3 atomes de carbone. Donc, le nom. Ici, métal en watts. Métal en watts. Deux. Il y a deux alkyl. Alkyl. Deux métiers. Un, deux. Donc, un, virgule deux. Et puisqu'il y a deux groupes alkyl qui sont semblables, deux métiers, on utilise dit. Qui veut dire deux. Dix métiers. Dix métiers. Propyl. 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 Propyl.